Problèmes STOAC 141 5G et comment les résoudre ? La batterie du STOAC 141 5G se décharge rapidement, comment y remédier ? Baissez la luminosité sur le STOAC 141 5G. L'écran du téléphone est l'un des secteurs qui consomment le plus de batterie. L'état de la batterie peut être faible. Pour connaître l'état actuel de la batterie de votre téléphone, ouvrez le numéroteur de votre téléphone et entrez dièse dièse 4636 dièse dièse dièse. Appuyez maintenant sur l'icône Information sur la batterie. A partir de là, vérifiez si l'état de la batterie est bon ou non. Parfois, nous oublions de désactiver les paramètres de réseau de données, Wi-Fi, Bluetooth et GPS et ils continuent de décharger la batterie en arrière-plan. Ces paramètres doivent donc être désactivés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Désactiver les animations et faits de téléphones inutiles et les fonds d'écran animés et garder l'interface utilisateur simple. Fermez toutes les applications en arrière-plan. Parfois, nous appuyons sur le bouton d'accueil de notre téléphone Android si nous voulons fermer certaines applications en jeu. Mais il est nécessaire de le fermer en quittant l'application ou en utilisant le bouton retour. Utilisez les versions légères inférieures de différentes applications telles que Facebook Lite et Instagram Lite sur le Stoaxon 41 5G. Exécutez des jeux avec des paramètres graphiques faibles à moyen. Gardez le micro-logiciel et les applications de votre Stoaxon 41 5G à jour avec la dernière version pour résoudre les problèmes et les erreurs liés à la gestion de la RAM. Utilisez un thème sombre pour l'interface utilisateur et les applications. Aide à économiser la batterie et à réduire la fatigue oculaire. Désinstaller les applications jeux que vous n'utilisez pas. De nombreuses applications et jeux fonctionnent en arrière-plan et consomment beaucoup d'énergie de la batterie. Utilisez le mode d'économie d'énergie économiseur de batterie. N'utilisez que des applications jeux approuvées de Google Play. Essayez d'éviter les applications jeux tiers non vérifiées qui peuvent entraîner une consommation inutile de la batterie. Vérifiez s'il y a un problème avec la batterie du téléphone, une surchauffe ou une batterie gonflée. Redémarrez votre smartphone Stoaxon 41 5G. Stoaxon 41 5G problème de surchauffe, comment y remédier ? Utilisez Stoaxon 41 5G dans un environnement à température modérée. Évitez d'utiliser le téléphone en plein soleil. Essayez de voir si l'état de la batterie de votre téléphone est normal ou non. Lorsque vous jouez à des jeux, assurez-vous de réduire les paramètres graphiques du jeu. Évitez d'utiliser le téléphone pendant le chargement. Utilisez uniquement le chargeur d'origine sur Stoaxon 41 5G. Désinstallez toutes les applications qui utilisent beaucoup de RAM lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan. Essayez de retirer la coque de votre téléphone et de la remplacer par une coque ventilée si nécessaire. Gardez votre téléphone à jour afin que tous les bugs du micro-logiciel puissent être corrigés. Il peut être nécessaire de redémarrer votre Stoaxon 41 5G ou d'effectuer une réinitialisation d'usine. Réduisez la qualité des vidéos que vous regardez. Désactivez les données 4G Wi-Fi Bluetooth GPS lorsque vous n'en avez pas besoin. Problème de réseau Stoaxon 41 5G, comment y remédier ? Essayez de redémarrer votre Stoaxon 41 5G. Retirez-la ou les cartes SIM et insérez-la à nouveau. Si le problème persiste, achetez une nouvelle carte SIM. Vérifiez si la carte SIM ou le support de la carte SIM sont endommagés. Accédez aux paramètres réseau et vérifiez si la carte SIM sélectionnée est activée. Si le mode avion est activé par erreur, désactivez-le. Insérez la carte SIM dans un autre appareil et vérifiez si le fournisseur de réseau a une couverture suffisante dans votre région. L'antenne cellulaire du téléphone est peut-être endommagée. Réinitialisez les paramètres APN sur Stoaxon 41 5G et choisissez l'APN par défaut. Essayez de changer le type de réseau préféré en automatique. Si vous utilisez un réseau Wi-Fi, assurez-vous que le point d'accès Wi-Fi dispose d'une connexion Internet appropriée. Les applications Stoaxon 41 5G ne fonctionnent pas correctement. Comment y remédier ? Essayez de réinstaller l'application qui ne fonctionne pas correctement. Vérifiez si vous avez suffisamment d'espace sur Stoaxon 41 5G ou non. Essayez de supprimer les applications indésirables. Certaines applications et certains jeux nécessitent des autorisations spéciales pour fonctionner correctement. Assurez-vous de disposer de ces autorisations. Certaines applications peuvent nécessiter une connexion de données actives pour fonctionner correctement. Assurez-vous que le Play Store vérifie l'application téléchargée. Supprimez l'application et téléchargez-la à nouveau depuis l'App Store. Consultez le Google Play Store pour obtenir la dernière mise à jour de votre application. Des malwares ou virus présents sur votre Stoaxon 41 5G peuvent également être responsables d'une mauvaise utilisation de l'application. Votre téléphone peut fermer l'application volontairement s'il y a un problème de surchauffe de votre téléphone. Assurez-vous de ne pas utiliser deux applications ou plus en même temps. Parfois, le fichier Android. APK qui est souvent téléchargé à partir de sites Web peut être corrompu lors de l'installation. Essayez de télécharger à nouveau le fichier. Vérifiez si votre version d'Android est compatible avec l'application. Problème de Wi-Fi Stoaxon 41 5G lent et déconnecté, comment y remédier ? Accédez à paramètres supérieurs à paramètres Wi-Fi supérieurs à choisissez le nom du Wi-Fi supérieur à appuyer sur l'option Oublier, puis reconnectez-vous. Essayez de vérifier si le problème est causé par le mode d'économie d'énergie d'économie de batterie. Notez que l'optimisation de la batterie est désactivée dans les services Android Auto et Google Play. Vérifiez si votre Stoaxon 41 5G reçoit un avertissement de surchauffe lors d'une connexion Wi-Fi. Essayez de démarrer votre Stoaxon 41 5G en mode sans échec pour vous assurer que l'application tierce ne cause aucun problème. Essayez de démarrer votre Stoaxon 41 5G en mode sans échec pour vous assurer que l'application tierce ne cause aucun problème. Vous pouvez essayer de résoudre le problème de déconnexion Wi-Fi en réinitialisant les paramètres réseau Wi-Fi par défaut. Les problèmes de Wi-Fi peuvent également être résolus en installant la dernière mise à jour du firmware sur votre Stoaxon 41 5G. Si le problème a commencé lorsque vous avez mis à jour votre version d'Android vers la nouvelle, il se peut qu'il y ait eu des bugs dans la mise à jour. Dans ce cas, vous pouvez également vérifier si le Wi-Fi fonctionne normalement en rétrogradant votre version d'Android. Essayez de passer de la bande Wi-Fi 5 GHz à la bande Wi-Fi 2,4 GHz. Parfois, votre routeur Wi-Fi peut également être exposé à des virus ou à des logiciels malveillants. Vous devrez peut-être également redémarrer votre Stoaxon 41 5G et votre routeur Wi-Fi. La caméra Stoaxon 41 5G ne fonctionne pas. Comment y remédier ? Fermez l'application appareil photo et rouvrez-la après un certain temps. Il peut également être nécessaire de redémarrer le téléphone. Le système d'exploitation de votre téléphone doit être à jour et disposer des dernières mises à jour installées pour votre téléphone, le cas échéant. Essayez de démarrer le téléphone en mode sans échec et vérifiez si l'application appareil photo fonctionne. Supprimez toutes les applications de caméra tierce et essayez l'application appareil photo. Vérifiez si votre téléphone dispose de suffisamment d'espace mémoire. Essayez de modifier les paramètres de l'appareil photo aux paramètres par défaut. Vous pouvez également essayer d'effacer le cache de l'application de l'appareil photo et les données utilisateurs des paramètres. Vous devrez peut-être également effectuer une réinitialisation d'usine sur votre Stoaxon 41 5G pour résoudre les problèmes liés à l'appareil photo. Essayez de vérifier le viseur et le matériel s'ils sont en bon état. Stoaxon 41 5G ne s'allume pas. Comment y remédier ? L'appareil est peut-être déjà allumé, mais l'interface utilisateur ne fonctionne pas. Dans ce cas, vous pouvez forcer le redémarrage en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant au moins 20 secondes. La batterie est peut-être épuisée. Connectez votre Stoaxon 41 5G à un chargeur puis essayez d'allumer l'appareil. Le chargeur doit également être correctement connecté. Après avoir connecté le chargeur, si l'icône de la batterie apparaît, cela signifie que l'appareil est en charge. Vous devez attendre au moins 15 minutes, puis essayez de redémarrer. Si des accessoires sont attachés à votre appareil, tels que l'étui, le chargeur et les écouteurs, couvrez les capteurs et retirez-les tous, puis rallumez-les. Parfois, le bouton d'alimentation du téléphone devient également défectueux. Ensuite, faire fonctionner à nouveau le téléphone devient tout un défi. Dans ce cas, si le problème persiste, vous devrez peut-être utiliser l'outil ADB. Essayez de redémarrer votre Stoaxon 41 5G à l'aide d'un ordinateur. Essayez de vérifier si la batterie du téléphone est endommagée. Enfin, si toutes les autres méthodes échouent, vous devez réinitialiser votre Stoaxon 41 5G en U. Si né en passant en mode de récupération. Écrange les Stoaxon 41 5G. Comment le réparer ? Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone. Si un type de mise à jour logiciel arrive sur votre téléphone, vous devez également le mettre à jour. Effacez les données de cache de toutes les applications sur votre téléphone. Si votre téléphone n'est pas réparé avec cette procédure, réinitialisez le téléphone aux paramètres d'usine. Écran noir du Stoaxon 41 5G. Comment le réparer ? L'écran noir nuit-t-il à votre expérience utilisateur ? Réparons-le. Comment résoudre le problème d'écran noir sur Stoaxon 41 5G ? Tout d'abord, redémarrez votre téléphone. Deuxièmement, si le problème survient principalement lorsque vous ouvrez certaines applications, désinstallez l'application et redémarrez votre téléphone. Les rencontres fréquentes avec un écran noir peuvent être un problème logiciel. Assurez-vous de mettre à jour le logiciel à la dernière version. Redémarrez ou formatez votre téléphone après la mise à jour. Si le problème est permanent, vous devez faire réparer l'appareil car cela pourrait endommager physiquement l'écran. Stoaxon 41 5G fonctionne lentement. Comment y remédier ? Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas si vous utilisez l'appareil. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton Changer d'application, généralement à l'extrême gauche de l'appareil. Vous pouvez fermer les applications en déplaçant les fenêtres d'application vers le haut ou vers le bas. Le redémarrage du Stoaxon 41 5G peut également aider à fermer tous les processus d'arrière-plan inutiles. Supprimez tous les bloatoires et les applications jeux inutilisées. De nombreuses applications s'exécutent en arrière-plan et utilisent votre RAM et remplissent également votre espace de stockage. Essayez de maintenir à jour tous les logiciels et applications de votre téléphone. Parfois, des bugs ou des erreurs dans les applications ralentissent également les performances de votre appareil. Les mises à jour corrigent généralement les bugs. Essayez de trouver des versions plus légères de nombreuses applications de tous les jours comme Instagram Lite et Facebook Lite. Ces applications n'ont pas beaucoup d'impact sur la mémoire de votre téléphone. Google a également publié son propre ensemble d'applications qui nécessitent une faible utilisation de la mémoire, par exemple, Google Go, Google Map Go, Gallery Go. Si vous rencontrez des problèmes de ralentissement lorsque vous regardez une vidéo, réduisez la qualité de la vidéo afin qu'elle s'ouvre et se lise de manière fluide. Vérifiez si votre appareil Android est compatible avec la version mise à jour du système d'exploitation et ses mises à jour. Des ralentissements d'applications peuvent également se produire si vous ou le système Android AVI aime poser des restrictions d'autorisation sur l'application. Dans ce cas, vous devez supprimer et réinstaller l'application. Essayez de désactiver le mode d'économie de batterie s'il est activé. Désactivez le fond d'écran animé et tous les thèmes tiers et utilisez l'interface utilisateur fournie avec le téléphone. Parfois, les applications semblent lentes en raison d'une mauvaise connexion Internet. Assurez-vous que votre téléphone dispose d'une bonne connexion Internet. Essayez d'éviter d'utiliser le téléphone lorsque vous jouez à des jeux ou que vous chargez le téléphone. Désactivez également les animations et faites de l'interface utilisateur qui consomme de l'énergie et des ressources et ralentissent votre appareil. Il serait préférable d'éviter d'utiliser l'une des applications RAM Booster ou File Cleaner. Ces applications sont inutiles. Ils interfèrent avec le framework Android et forcent les applications d'arrière-plan à s'arrêter. Lorsque le système Android redémarre les tâches, cela consomme beaucoup de ressources, ce qui ralentit le téléphone. Le téléphone peut s'éteindre automatiquement si la température ambiante est trop élevée. Assurez-vous que vous utilisez le téléphone dans un environnement froid. Retirez tous les autres accessoires du téléphone comme l'étui, le chargeur, les écouteurs, etc. et essayez de trouver le principal coupable. Supprimez tous les thèmes tiers et utilisez uniquement l'interface utilisateur de STOAC 141.5G. Démarrez votre STOAC 141.5G en mode sans échec et vérifiez si des applications tiers sont à l'origine du problème. Sous-titrage Société Radio-Canada